Au large des côtes du sud de la France, l'île de Porquerolle, un écrin de nature et d'azur. Un ancien domaine agricole a été transformé et accueille depuis 2018 la Villa Carmignac pour exposer les oeuvres de la collection de la Fondation Eponyme. Les oeuvres se fondent dans l'environnement, une sorte d'île dans l'île, rappelant le titre de l'exposition actuelle, l'île intérieure. C'est un écrin dans un écrin et cette année on peut même dire que c'est une île dans l'île. Il y a une sorte de mise en abîme de l'île puisque cette île intérieure va vous permettre d'ouvrir une brèche et de pénétrer vers d'autres couches, d'autres dimensions de cette île. Et ici on passe un peu aussi sous la surface, il y a une couche en plus, puisque le parcours il est sous la surface d'une maison qu'on voit un petit peu derrière moi. Et donc on va sous la surface mais on voit aussi qu'il y a un bassin, donc ça laisse passer, le bassin est transparent, donc le rayon de soleil passe à travers l'eau, ce qui fait que les espaces d'exposition sont certes sous la surface, mais ils sont illuminés et il y a des rayons de soleil qui passent. On a plus l'impression d'être sous la mer que sous la terre en fait. Des oeuvres monumentales comme celles de Bruce Noman ou Michael Barcelo côtoient celles de Jean-Michel Basquiat et d'artistes contemporains comme Turcique et Mille ou Autobong et Nkanga. Les espaces d'exposition baignés de lumière malgré leur enfouissement sont à découvrir pieds nus, au total 80 oeuvres qui balaient tous les genres et les époques. Un dialogue permanent entre passé et présent, intériorité et extériorité. L'île intérieure c'est vraiment l'univers mental, peut-être le rêve, le songe, mais aussi toute l'histoire personnelle, les souvenirs de chacun. Et je pense que chaque visiteur de cette exposition la voit d'une manière particulière. On est dans un endroit très calme, un peu coupé du temps. On ne sait pas très bien dans quelle géographie on se trouve aussi. Alors c'est évidemment très méditerranéen, très antique. Les sculptures sont en dialogue avec la nature, avec le paysage. Et dans toute cette exposition, il y a ces connexions entre l'intérieur et l'extérieur, entre la nature et l'artifice, entre l'île et les oeuvres d'art. L'exposition L'île intérieure est à découvrir à la Villa Carmignac, sur l'île de Porquerolle, jusqu'au 5 novembre, un incontournable de votre été en Europe. Au revoir.